donc voici un troisième exemple de jeu où cette fois ci on va parier noir noir rouge contre noir rouge rouge donc avec un jeu de cartes mais ça fonctionnerait bien entendu avec des pièces alors là nous allons voir que c'est beaucoup moins intuitif le résultat final et que ça peut même être considéré comme un tour de magie donc je vous expliquerai comment si un spectateur vous propose par exemple noir noir rouge quelle combinaison vous devez choisir pour avoir beaucoup plus de chances que lui de gagner à ce jeu alors commençons donc le pari est noir noir rouge je gagne contre noir rouge rouge je perds donc par exemple voici une combinaison gagnante donc noir noir rouge et une combinaison perdante noir rouge rouge alors nous allons commencer à dessiner le graphe donc on part de de la position de départ ensuite on peut avoir donc du noir ou du rouge étape suivante alors on va partir de noir donc on peut avoir la combinaison noir rouge donc qui peut nous amener quelque part puisque je peux perdre ou noir noir donc qui nous amène également quelques paix à quelque part puisque je peux cette fois ci gagner donc là j'écris bien n r n n puisqu'il va se passer quelque chose après maintenant à partir de noir rouge donc quand je suis ici soit je vais vers noir rouge rouge et donc là ici j'aurais perdu donc là on perd à ce niveau là ou alors j'obtiens noir rouge noir et dans ce cas là on voit bien que les jeux donc pour avoir ce résultat là ou ce résultat là et ça va dépendre uniquement de la dernière carte c'est à dire qu'il n'y a pas de r n ici il n'y a pas de r n et là il n'y a pas de r n non plus ni de n r n en fait c'est comme si le jeu commençait et qu'on oubliait complètement les cartes qui étaient sortis avant et donc on a un noir et voilà est-ce qu'on aura un noir ou un rouge après donc ça veut dire qu'on va retourner suivant une des deux flèches donc quand j'ai noir rouge et que je tire à nouveau une noire ça revient à retourner ici à la position n alors maintenant si j'ai noir noir donc je peux avoir noir noir rouge et dans ce cas là je gagne donc ici on est dans la position gagnante et si j'ai noir noir et à nouveau un noir donc à quoi ça correspond par rapport aux deux deux cas qui nous intéresse ça revient à regarder finalement que les deux derniers noir noir et éventuellement après j'aurai un rouge et si j'ai un noir encore à nouveau ça vient à regarder les deux noirs et attendre à nouveau la suite donc ce qui est avant nous importe peu c'est finalement les deux derniers deux dernières cartes là qui vont compter donc si je suis en noir noir et que j'obtiens encore un noir ça revient à rester au même endroit et maintenant si j'ai un rouge si j'obtiens à nouveau un rouge a finalement ça ça change rien rouge 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 tant qu'il ya un rouge finalement moi ce qui m'intéresse c'est le jeu va vraiment commencer quand il y aura un noir donc là on est finalement dans l'attente le rouge va rester sur le rouge et dès que j'ai un noir je rentre finalement dans le jeu qui peut m'emmener donc vers ma perte ou vers mon gain mais tant qu'il ya que des rouges au début finalement les cartes servent à rien donc si on tire rouge 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 voilà là ça intéresse personne dès qu'il y aura un noir là ça commence à intéresser quelqu'un donc voilà la construction du graphe donc il faut à la fois bien réfléchir est ce qu'à chaque fois les positions qui sont là sont bien une combinaison donc qui nous qui nous intéresse ou est-ce qu'elle nous ramène à une combinaison précédente donc par exemple ici que noir ou que rouge alors maintenant il s'agit à partir de ce graphe de trouver donc quelle est la probabilité qu'en partant d'ici je gagne donc le gain c'est la combinaison nnr ou donc que je perde alors on va commencer par exemple ici par d donc quelle est la probabilité en partant de d d'arriver donc en 1 donc j'ai un demi si j'ai un demi ici donc d est égal à un demi fois le 1 plus un demi fois lui même donc ça c'est une combinaison qu'on a déjà vu ça veut dire que d sur 2 est égal à 1 sur 2 et donc d est égal à 1 dit autrement quand j'ai la combinaison noir noir donc on imagine j'ai noir noir tant que j'ai des noirs ben finalement personne personne gagne personne perd donc on est en attente et dès qu'il y aura autre chose donc dès qu'il y aura un rouge et bien c'est moi qui gagne donc forcément là on nous dit que la probabilité quand on a noir noir de gagner c'est forcément 1 puisque à un moment donné il y aura un rouge qui va sortir et donc on aura noir noir rouge maintenant qu'on a d on va pouvoir trouver par exemple b donc b ça va être un demi fois le 0 qui est ici donc c'est ce que j'ai noté là plus alors on retourne là un demi fois le a alors là on voit que ça se complique un peu c'est qu'on n'a pas directement le b mais on a une écriture en fonction du b et du a donc b est égal à a sur 2 alors on va continuer que vaut le a donc le a il peut aller donc ici où il peut aller ici donc le a c'est un demi fois b donc un demi fois b qui est là plus un demi fois d mais d on a vu qu'il était égal à 1 donc un demi fois 1 alors maintenant qu'est ce qu'on fait on a b ici que l'on peut le b c'est 1 demi par 1 demi de a j'arrive à a sur 4 plus mon 1 demi donc c'est celui là on résout donc cette équation donc si a est égal à a sur 4 plus 1 demi donc on va passer le a sur 4 de l'autre côté ça veut dire que trois quarts de a est égal à 1 demi donc on peut faire ici un produit en croix donc le a vaut 4 sur 6 c'est à dire 2 sur 3 donc a est égal à 2 sur 3 le d est égal à 1 et le b est égal donc le b est égal à la moitié de a a sur 2 donc quelle est la moitié de deux tiers c'est un tiers donc le b est égal à un tiers maintenant le c'est donc le c'est c'est un demi fois le a donc un demi fois a plus un demi fois lui même donc un demi fois c'est ça veut dire que la moitié donc si j'écris ici c est égal à a sur 2 plus c sur 2 donc si je mets le c sur 2 de l'autre côté c sur 2 est égal à a sur 2 et donc le a et le c c'est la même chose donc a est égal à c comme le a valait deux tiers on obtient que c est égal à deux tiers donc finalement je me retrouve avec deux tiers ici deux tiers ici et comme pc la moitié de deux tiers plus la moitié de deux tiers je me retrouve avec p égal à deux tiers donc voilà le résultat donc qui n'était pas à priori évident c'est que j'ai deux chances sur trois d'arriver ici donc de gagner à ce à ce jeu là alors simulation avec javascript donc on utilise toujours underscore on met le fichier donc ce fichier c'est là dans le même dossier que je 3 et là on écrit le graphe donc là la seule changement par rapport aux autres aux autres vidéos c'est cette ligne là et la ligne qui est ici donc on construit donc les états possibles il y à d il y à n il y à r donc les trois qu'on a à ce niveau là et on continue avec n r et n n donc n r et n n et chacun peut nous emmener donc vers d'autres noeuds de notre graphe donc voilà les différentes combinaisons l'état gagnant c'est n n r et l'état perdant c'est n r r on fait 5000 simulation on part de la position d tant qu'on n'est pas arrivé à la position finale on change d'endroit et on navigue à l'intérieur du graphe on regarde à la fin si on est arrivé en n n r si c'est le cas on vient de gagner la partie et à la fin donc on affiche le nombre de fois où on a gagné sur le nombre de simulations en lançant le programme j'ai obtenu 0,6686 c'est à dire à peu près 2,3 qui vaut 0,666 etc avec python voici le programme donc qui est exactement le même donc le graphe c'est la même ligne quand javascript fin c'est la même chose et pour le reste c'est donc le même le même programme que précédemment et j'ai obtenu 0,6686 alors quelle est la durée de ce jeu donc on reprend notre notre graphe et on met donc maintenant ici les durées donc pour les états finaux la durée vaut forcément 0 puisque le jeu est terminé donc là on va pouvoir commencer à trouver des donc en disant que je suis obligé de faire une retourner une carte donc j'ai une étape supplémentaire donc soit un ici soit ici donc ça va faire une étape supplémentaire plus des sur 2 et 0 sur 2 donc que je n'ai pas noté ici donc si des est égal à 1 plus des sur 2 ça veut dire que des vaut 2 donc ça on avait déjà vu cette combinaison là on arrivait à des égales à 2 en moyenne ensuite b donc le b qui est là il me faut donc une étape donc soit pour aller là ou pour aller là et ça va être donc 1 plus a sur 2 plus 0 sur 2 donc ça veut dire que b vaut 1 plus a sur 2 si je prends maintenant le a donc qui peut aller ici ou qui peut aller ici donc je vais avoir toujours mon 1 donc une étape plus b sur 2 plus d donc comme des vaut 2 j'ai mis ici donc ça c'est des donc 2 sur 2 ça me fait 1 plus 1 donc ça fait 2 plus le b alors le b qui vaut 1 plus a sur 2 donc ça me fait 2 plus la moitié de 1 plus a sur 2 donc en développant ça fait un demi et un demi par a sur 2 a sur 4 donc j'arrive à en mettant donc le a sur 4 du côté gauche donc en le mettant avec celui là on arrive à a a moins a sur 4 donc ça fait 3 a sur 4 est égal donc ici on va écrire que c'est 4 sur 2 donc ça fait 4 plus 1 5 sur 2 donc 3 a sur 4 est égal à 5 demi on fait le produit en croix donc on met le 4 au numérateur le 3 au dénominateur donc ça va faire un 20 sur 6 par exemple donc 20 sur 6 qui va se simplifier en 10 sur 3 donc a est égal à 3,333 donc il faut en moyenne 3,33 étapes pour que le jeu se termine alors maintenant on peut trouver c'est donc c'est c'est un donc c'est déjà le fait de se déplacer plus la moitié de à plus la moitié donc du temps quand on est ici en c'est donc on arrive à en mettant le c sur 2 de l'autre côté c sur 2 est égal à 1 plus a sur 2 donc a sur 2 ça veut dire la moitié de 10 tiers donc la moitié de 10 tiers ça fait 5 tiers donc 1 plus 5 tiers donc ça fait 3 sur 3 plus 5 sur 3 ça fait 8 sur 3 donc on arrive à c sur 2 est égal à 8 sur 3 donc c vaut 16 sur 3 donc ici on a 10 6 sur 3 et ici 16 sur 3 donc on en déduit que p est égal à 1 plus comme j'ai à chaque fois mon 1 demi et mon 1 demi a sur 2 c sur 2 donc ça fait 1 plus la moitié de 10 sur 3 donc 5 sur 3 la moitié de 16 sur 3 8 sur 3 donc en mettant tout au même dénominateur donc avec un 3 sur 3 on arrive à 16 sur 3 c'est à dire à peu près 5,3 ou 5 33 donc il faut à peu près 5,3 coups pour que le jeu se termine donc il faut retourner entre 5 et 6 cartes pour arriver à la fin du jeu alors voilà comment transformer donc ces calculs en tour de magie donc vous avez un spectateur et vous lui demandez de vous dire 3 3 couleurs donc rouge ou noir donc il va vous dire par exemple noir noir rouge et vous vous allez donc avoir une combinaison et cette combinaison va sortir plus souvent du moins en probabilité donc vous pouvez perdre à ce tour de magie mais c'est on va dire moins moins probable que le spectateur et donc là vous allez sortir une combinaison qui va à priori sortir plus plus souvent donc comment faire donc là voilà l'astuce alors après évidemment ça peut se montrer en faisant les différents graphes avec les différentes possibilités mais dans la pratique c'est vraiment très très simple vous prenez donc la couleur qui était au milieu donc si la personne vous a mis un noir vous dites vous un rouge et si la personne avait mis un rouge ici vous vous dites un noir donc là c'est tout bête vous prenez la carte du milieu la couleur du milieu vous l'inversez ensuite vous reprenez les deux premières couleurs donc ici noir noir et vous les répétez donc noir noir donc si la personne vous avez dit rouge noir rouge vous avez un noir donc vous dites un rouge et vous reprenez les deux premiers donc rouge noir et voilà et donc ça après si vous faites le graphe donc comme on a fait là dans cette vidéo pour cette combinaison là quand est-ce que celle là est gagnante quand est-ce que celle là est perdante vous verrez que la probabilité que celle ci soit gagnante est plus grande que un demi et elle est même souvent enfin des fois de deux tiers de trois quarts etc voilà donc là pour jouer donc après vous prenez un jeu un jeu de 52 cartes et puis vous vous lancez mettez une carte sur la table vous obtenez un noir bon là il se dit tiens super pour l'instant j'ai de la j'ai de la chance j'ai un noir encore un noir bon c'est beaucoup mieux parti pour lui là on obtient par exemple encore un noir et encore un rouge voilà donc là effectivement il est content il vient le spectateur vient de gagner une un pli donc là il a plus un pour lui ensuite donc on enlève ces cartes là et on continue là on obtient par exemple un rouge on obtient un rouge alors on voit au passage que rouge ça ça nous intéresse et que lui il s'en fiche complètement que ça commence par un rouge ensuite on a un noir bon pourquoi pas ensuite on a un nouveau un rouge alors vous voyez que dès qu'il ya un rouge c'est vraiment nous qui sommes prioritaire on a un noir et là par exemple un noir et voilà donc là j'ai maintenant un pli pour moi donc plus un pour moi on enlève les cartes on a une nouvelle carte qui sort qui est un noir donc j'ai rouge noir et encore un noir on enlève donc toutes les cartes qui sont là et ça me fait encore plus un pour moi on continue comme ça j'ai un rouge j'ai un noir j'ai par exemple encore un noir et donc hop voilà encore un pli pour moi etc donc vous distribuez comme ça tout jeu donc si possible avec 52 cartes et vous avez donc pratiquement toutes les chances de gagner donc voilà pour cette version en tour de magie de magie